Bonjour, je suis habitant, tout simplement, de Quimper. La question de la construction sur sol d'autrui m'intéresse, parce que qu'est-ce qui se passe à l'issue de la période de 60 ans ? Dans une coopérative, l'eau à l'ure, que vous soyez propriétaire du sol ou pas, au bout de 60 ans, vous n'êtes plus propriétaire. C'est-à-dire que c'est la coopérative qui reste propriétaire. Et c'est toujours la question que vous avez posée de la revente des parts sociales. D'abord, dans un système français, revendre des parts sociales, il faut être très lucide, c'est forcément moins attractif que... Ce que vous achetez, en fait, vous vous doutez bien que quand on monte une opération, quand on achète un terrain de 300 000 euros, le prix de la terre ne vaut pas 300 000 euros. Ce qu'on achète, c'est un droit à bâtir. La réalité, c'est vrai, on n'achète que ça. Et là, ce que vous achetez dans une coopérative à travers des parts sociales, c'est un droit d'usage, un droit de jouissance. C'est-à-dire que c'est vraiment une notion complètement différente. Et les parts sociales seront, dans ce que l'on imagine, parce qu'on n'a pas de retour, l'opération Malakoff sera la première coopérative de la Lourdes sur la région de France. Je suis modeste parce que je ne connais pas tout, mais a priori, d'après ce que nous disent les moyens sociaux de l'habitat, on va tout expérimenter. Donc on va se casser la gueule, on va faire des erreurs. En tout cas, ce qu'on a cru comprendre aujourd'hui, c'est qu'on va tout faire pour que les parts sociales soient indexées sur l'IRN, l'indice de référence des logements, qui est de l'ordre de 2% par an, qui correspond à peu près à notre valeur d'achat, pour que s'il n'y a pas de plus-value raisonnable, c'est un système qui, économiquement, n'est pas viable. C'est-à-dire qu'imaginer un modèle sans une rémunération du capital, ça, c'est une illusion dans un modèle économique ouvert. Imaginez aussi rester, comme on fait aujourd'hui, sur une rémunération du capital qui est tellement accessible que ça fait que les gens sont propriétaires de 5-6 logements et n'habitent plus, de fait, les logements de monstres propriétaires, c'est un système fou. Donc la plus-value raisonnable, c'est celle qui suivraient l'indice de référence des logements. Mais au bout de 60 ans, soit votre gars, il est reconduit, soit la coopérative reste propriétaire et elle est millionnaire. Mais elle ne peut pas redistribuer ses dividendes. C'est pour une raison simple. C'est un petit peu technique, je vais très vite sur ça. Quand on ferme une scope, que ce soit une coopérative d'habitants, une coopérative industrielle, une société coopérative de production, le bonnet de liquidation, ce qui reste à l'église liquidation, ne va pas aux gens qui ont produit la richesse, mais à l'heure, mouvement coopératif. Parce que le 11e de nos principes, c'est le développement des banques coopératifs, partout où c'est possible. Et donc il y a les sociétés qui ferment, mais quand elles ferment, ce qu'il reste, le bonnet de liquidation, va au mouvement. Une coopérative qui a financé son prêt sur le bâti et son prêt sur le terrain au bout de 60 ans, en zone tendue, elle est millionnaire. Elle est millionnaire et si on clôt la coopérative, le bonnet de liquidation va au mouvement coopératif pour permettre à d'autres de vivre le même type d'expérience. Oui, c'est bon, on m'entend. Je voudrais connaître la part de l'accompagnement, du coup de l'accompagnement dans le projet et par qui c'est porté le 3 projet. C'est-à-dire la phase d'AM, d'assistance à maîtrise d'usage. Donc en fait, un projet d'habiteur participatif type code collègue, ils y associent en deux types de missions, une mission d'assistance à maîtrise d'usage. L'assistance à maîtrise d'usage, c'est la période où on va constituer le groupe. On va aider le groupe, on va accompagner le groupe dans la définition d'un programme, dans la définition d'un projet de vie et dans la co-conception du projet. Donc la co-conception du projet, c'est là qu'on glisse dans la maîtrise d'oeuvre collaborative, donc la mission de maîtrise d'oeuvre collaborative. On va co-concevoir le projet, bien que la co-conception, ce n'est pas l'effacement de l'architecte. On donne un cadre, c'est-à-dire on crée des contraintes qui sont celles du plus, nos contraintes à nous qui sont celles bien souvent d'une architecture bio-climatique, donc avec des logements traversants, etc. Et donc voilà, à partir de là, on fait une esquisse un petit peu avec des plateaux sur lesquels on a deux gaines. Et là, on vient travailler avec les gens et les habitants sur l'aménagement de leur logement et après sur la question de la matérialité de la façade, la question des matériaux de construction, etc. On est à la fois sur la sensibilisation, sur l'information et après sur la co-construction, sur l'échelle individuelle du logement, sur l'échelle collective, sur les espaces intermédiaires et collectifs. Et donc le coût en temps, financièrement ? Sur Cope Colette, en temps, on a été sur un an de AEMU, ce qu'on a été payé sur 80 000 euros. Donc en termes de réunion, c'est vrai que nous, on ne compte pas des mois de temps, mais je dirais une vingtaine d'ateliers. Non, moins que ça. Une quinzaine d'ateliers et puis après, les ménages sont venus individuellement nous rencontrer à l'atelier, à l'atelier 15, dans nos locaux. Et voilà, c'est quand même des missions qui sont bien rémunérées. Oui, alors ça ne sera pas comme ça. Là, c'était vraiment la première pour l'USH, donc ils ne vont pas redonner l'expérience. On sent bien que la jauge, c'est 40 000 pour être clair. Mais c'est déjà très bien. Ce qui est déjà énorme, parce qu'au moins, on en parlera tout à l'heure sur la question des légitimations, la première des légitimations, c'est la rémunération. C'est ce que savent tous les salariés, mais c'est aussi ce qu'on sait quand on a un contrat avec des gens, y compris, ça donne de l'importance à ce que l'on va faire avec eux. C'est-à-dire que le fait que c'est un savoir qui se transmet, c'est des soirées embolisées, c'est-à-dire qu'il faut une vie où... Mais ça, c'est la vie des gens comme nous. On accepte ça, on y prend plaisir. On y prend plaisir et passer nos samedis et puis nos soirées. C'est ça, c'est qu'on se trouve à refonder notre utilité sociale. Parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans le pralable, mais notre métier est censé être encadré par quelque chose qui s'appelle une mission d'utilité publique. Je pense que pas mal d'architectes ont oublié ça. Et cette utilité publique, nous, on la vit à travers ça et on pense qu'on est utile socialement. Ça, ça nécessite effectivement ces chronophages, ça nous bouffe nos soirées, mais au moins c'est rémunéré, donc c'est une forme de reconnaissance, c'est la première des reconnaissances. 80 000 euros d'un côté, mission de maîtrise de collaboratif, 170 000 euros pour donner une échelle. Sur un projet de 2100 m² de chèvre. Soit 26 logements, quoi. D'ailleurs, pour donner le... Un pourcentage, on ne saurait dire par rapport au 8,5. Oui. C'est ça qu'il y a... Les honoraires sont 8,5. Nous, on considère que produire une architecture de qualité, c'est-à-dire... Alors, je sais que c'est terrible à dire, mais dans un cadre où les architectes sont soumis à un marché dans un système concurrentiel effréné, qui est une aberration, on revendique qu'on ne sait pas construire un mois, voilà. On pense que... Et on devrait dénoncer des offres anormales en basse, et on comprend pourquoi les architectes en viennent à... Voilà. Alors l'idée, c'est que la qualité sera en adéquation avec le temps passé. Et donc, 8,5% et de l'ordre de 2% sur une opération. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'un commercialisateur qui commercialise du logement, quel qu'il soit, il va recevoir, de la part des gens qui vont acheter, quel qu'il soit, même en action sociale, plus de 2%. C'est-à-dire que la petite cabane de chantier, la petite cabane avec le marché ici, Kaufman et Groud, vous faites du logement pas cher, ça, sur l'ensemble de l'opération, ça correspond au 2%. Pour un opérateur social, ça n'est pas une charge supplémentaire. Et donc, si ce n'est pas une charge pour lui... Parce que nous, on travaille avec Copimo, parce que Copimo, il est comme nous. Il n'a pas pour objectif de faire du bénéfice. Il n'a pas pour lui l'objectif de marger. Parce que c'est son marge. Ça marche, pareil. Et lorsque la société Copimo disparaîtra, ça ira dans un bonnet de liquidation. Mais en tout cas, il a comme objectif de répondre à son intérêt, à l'intérêt collectif. Et donc, on est dans un cas de figure où tout le monde se mobilise pour réussir à sortir et à optimiser les coûts maximums. Voilà. Y compris les habitants. C'est-à-dire que la question des arbitrages économiques sont toujours durs à faire pour les habitants. Parce qu'on se situe toujours entre le souhaitable et le possible. Toujours. C'est-à-dire que nous, les premières rencontres, on ouvre toutes les portes. Donc, on rêve de quoi ? Une salle de bain, c'est quoi ? Est-ce qu'on est certain qu'une salle de bain, c'est le seul lieu où ça sert juste à se laver ? Est-ce qu'il n'y a pas plein d'autres choses qui se passent dans une salle de bain ? Il faut voir deux gamins qui jouent dans une baignoire. Puis moi, qui a un certain âge, quand je me mets tout nu devant le miroir, habitué, le corps qui change, et puis des fois comme ça. On peut dire ça de beaucoup, beaucoup d'espace. Non, mais, et j'imagine que plein d'autres choses qu'on peut faire dans une salle de bain. Moi, quand mes gamins jouent dans le bain, c'est plus un bain, c'est une piscine, quoi. C'est un espace de liberté, et ils s'en foutent de se laver ou pas se laver. C'est pas ça la question pour eux. Donc, on en vient à discuter de choses aussi intimes que ça. C'est passionnant. C'est-à-dire que d'un coup, on en vient à parler de soi, de choses qui sont vraiment intimes. Et ça, d'un coup, ça débloque plein de choses. Et on ouvre toutes les portes, et les portes, petit à petit, elles vont se refermer devant la réalité de l'adéquation entre un projet de vie et puis son adéquation, sa capacité économique. Mais ça, ces arbitrages, c'est les gens qui les portent. Et donc, ils ont toute leur place là-dedans. La baignoire, elle me semble à quoi, là ? Mais l'eau, elle est en bois. La baignoire, elle est vide. Moi, je récupère les trois. Oui, comment peut-on être à la fois locataire et propriétaire ? D'accord. Alors, tu vois, c'est une question qui a traversé le législateur. C'est-à-dire que, dans les ateliers de l'Allure, tout le monde s'est posé. Et cette question, on nous la pose encore. Il n'y a pas un groupe qui, lorsqu'ils souhaitent devenir propriétaire collectivement, ne pose pas cette question-là. On va prendre un cas de figure. Alors, on va parler avec un langage capitalistique. Tu es propriétaire d'actions. Tu as un portefeuille d'actions. Il se trouve que ces actions, dans une société coopérative, tu n'es pas actionnaire, tu es sociétaire. On joue sur les mots, mais d'un point de vue juridique, c'est une société de droit privé. Ça ressemble beaucoup, quand même. Il se trouve que, donc, toi, tu es donc propriétaire d'actions, propriétaire de parts sociales. Alors, on a tous un langage différent pour désigner la même chose. Ce sont des objets immatériels qui ont une valeur qui est fixée par le marché. Il se trouve que là, la valeur, ce que tu as compris, c'est que la valeur, elle est limitée par... Elle est encadrée, puisque vous avez décidé en signant. En signant, en tant que cette coopérative, vous avez acté le fait que la plus-value ne sera pas déraisonnable. Elle sera raisonnée par l'indice de référence du logement. Mais il y aura une plus-value, donc, c'est simplement des actions. Mais il y a des actions comme ça qui existent, beaucoup même, qui ne s'appellent pas des actions, mais qui sont du même type. Les SICA vont un rendement assuré, par exemple. Donc, imaginons que tu es propriétaire d'une coopérative. La différence, c'est que pour être propriétaire d'une coopérative et donc avoir des parts sociales, tu es obligé d'être habitant. C'est-à-dire que nous, dans notre coopérative de production, une personne extérieure, on ne peut pas être actionnaire, parce qu'on considère que la richesse est produite par les hommes et les femmes qui en font partie, et que donc, il faut qu'ils aient une autonomie pleine et entière de leur choix et de leur décision. C'est exactement la même chose d'une coopérative. Une personne extérieure ne pourrait pas être actionnaire de part sociale de cette coopérative. Donc, tu te retrouves quoi ? Actionnaire, tu as une casquette d'actionnaire à ta coopérative, et puis tu es locataire. Tu vas payer un contrat coopératif, une redevance à la coopérative, en tant que locataire. Ce loyer, il va permettre de couvrir le remboursement du prix, il va permettre de couvrir les charges, il va y avoir une provision pour travaux, et puis il va y avoir une part que l'on réserve, qui est une part d'épargne. On considère que c'est une manière intelligente d'épargner. Voilà. Est-ce que c'est clair ou... Jean-Christophe, architecte, je voulais savoir justement, ton intervention était intéressante, justement, entre la coopropriété, qui est une forme de démarche participative, enfin, les gens n'ont pas forcément conscience, parce qu'ils sont propriétaires de leur logement, mais en fait, ils ont une part de l'immeuble. Et je voulais justement voir la différence entre la coopropriété et la démarche participative. Alors, un peu technique sur le droit d'immobilier, mais la coopropriété, elle réagit par un régime qui est à l'Oeuvre de 1965. Il faut savoir qu'après-guerre, pour reconstruire la France, on a créé un statut qui est la société civile immobilière en attribution, les SCA. Les SCA étaient une forme, parce qu'on a été confrontés, dans votre région, pas ici, mais en tout cas, pas très loin. Il y a eu, voilà, plus que des destructions. Et donc, on a été... Les juristes ont été confrontés à cette question-là. Donc, on a créé les sociétans d'attribution, et puis, on les a abandonnés. Les SCA ont été des belles endormies dans le système, et le régime de coopropriété est venu, où on a individualisé au maximum un bien qui est d'abord collectif. C'est-à-dire qu'un immeuble est collectif par le simple fait des parties communes. Le toit se partage, l'ascenseur se partage, les couloirs se partagent, la façade se partage. Et donc, ça, ça génère énormément de problèmes. Donc, dans une coopérative, loi Allure, dans une société en autopromotion, loi Allure, ce sont toujours des sociétés en attribution. Donc, vous avez soit une attribution en part sociale, je complexifie le truc, mais ça fait partie de l'unification populaire que tous ont à l'exigence de mener, soit vous êtes propriétaire en part sociale, soit vous êtes propriétaire en pleine propriété. Mais quoi qu'il en soit, ça reste l'origine de l'attribution. Ça ne se transforme jamais en société. en copropriété. La différence, c'est que dans une société en attribution régie par la loi de 1947, un foyer égale une voie. Dans une copropriété de loi de 1965, moi, j'ai mille tantiels, toi, t'en as 500, ma voie porte deux fois plus que la tienne. C'est complètement injuste. Ce qui qualifie notre différence, c'est notre capital. il y a des hommes et des femmes dans ce pays ou dans plein de pays qui pensent que ce n'est pas juste. On peut construire une société autrement. Et donc, ce qu'on essaie de faire quand on est en autopromotion, on est condamné à finir, les sociétés en autopromotion qui ne sont pas dans la loi LUR, sont condamné à finir sous l'origine de la copropriété. Et une des manières de contourner, parce qu'on utilise la loi, parce qu'il faut maîtriser le droit pour être malin jusqu'au bout, il y a la possibilité maintenant de faire un syndic bénévole coopératif. Et donc, on fusionne le conseil syndical avec le syndic. Tout ça, c'est la même entité. Et ça, ça nous permet justement d'éviter le piège. Il faut avoir assisté à des réunions de copropriétaires pour avoir de la misère du monde quand même. Le pire n'est jamais décevant, mais parfois... En fait, c'est une somme d'intérêt individuel, mais une somme d'intérêt individuel, ça ne fait pas d'intérêt collectif. Et là, en l'occurrence, on arrive quand même, dans le régime de la loi de 1965, à faire des syndic bénévoles coopératifs. Autrement, dans la loi Lure, la coopérative à Lure, de manière classique, elle reste en attribution, elle n'est jamais dissoute. Cette société va perdurer tout au long des 60 ans. Voilà. Et c'est régi par cette loi qui fonde tout mouvement coopératif. Un homme, une femme, une femme, une voix. Donc là, on ramène un foyer, une voix. On passe vite à la seconde partie. Il y a encore une question. On peut toujours les reposer après. C'est très technique, parce qu'il y a la technicité derrière ce genre de choses. On s'en est franchis-toi. Comment appréhender cette question de l'intime, parce que l'habitant, l'habitation, on est sur des questions très personnelles. et ces notions de projet partagé, participatif, où vraiment tout à chacun met un peu ses représentations sur la table et qui, du coup, sont forcément très personnelles. Comment vous, vous avez pu accompagner ça en douceur, avec finesse, selon toute la diversité des publics ? J'ai envie de répondre à ma question. Je suis une idéeuse, mais... Moi, j'entends deux choses. Si je me permets de reformuler ta question. La place de l'individu dans le collectif, comment se situe dans le collectif, et puis la place de l'individu dans sa propre intimité. Cette intimité, elle est au-delà de la cellule familiale. On peut penser que la famille est la première des communautés. Et dans cette communauté, plus on va faire d'espaces communautaires forts, plus il va falloir réserver des parties intimes à ceux qui composent la famille. C'est d'autant plus nécessaire aujourd'hui que la décohabitation, aujourd'hui, en France, c'est 23 ans. En Espagne, c'est 29 ans. La décohabitation, c'est les jeunes qui quittent le logement. C'est-à-dire qu'on est dans une spirale où on n'arrive plus à décohabiter. Et donc, les questions se posent. Autant on peut comprendre qu'il y a un contrôle social parental des parents quand t'es gamin en 15, 16 ans, autant c'est compliqué quand ton gosse de 24 ans rentre à la maison avec qui il a envie de rentrer et avoir sa vie à lui. Et pour autant, la contrainte, elle existe aujourd'hui dans des logements qui ne sont pas faits pour ça. Et donc, j'entends que l'intime se pose aussi au sein même de la famille. C'est-à-dire, n'allons pas croire que le logement est de lui-même sa propre intimité. Alors, l'individu dans le collectif, maintenant. L'individu dans le collectif, c'est la conflictualité. Et ce n'est pas seulement la conflictualité. La conflictualité, ce n'est pas le conflit. La conflictualité, c'est cet état, dans une démocratie, d'être capable d'entendre quelqu'un qui a un avis différent du monde. C'est notre fonctionnement fondamental. On a un rapport à la conflictualité qui est compliqué. On a à la fois un esprit critique et on est assez enthousiasmé par le... quand on s'attrape un peu. Mais pour autant, la conflictualité, c'est nécessaire dans un système ouvert. Et donc, la conflictualité, c'est que des individus ne vont pas s'exonérer de ne pas être d'accord. Ils ne vont pas être d'accord, ils vont faire part de leur désaccord. Et puis ensuite, ils vont dire, mais pour avancer, mon désaccord, je le mets dans ma poche. Il n'est peut-être pas aussi important que ça. Et donc, j'accepte cette altérité. Le principe de l'altérité, qui est l'autre, va altérer ce que je crois juste et bien. Dans un collectif, c'est un élément qu'on vit inconsciemment. On le vit énormément. Dans l'habitat, c'est vrai que ça va se poser de manière singulière quand on va toucher le rapport entre le privé et le public, entre ces éléments qui sont toujours un tout petit peu compliqués. Mais dans la famille, il se pose aussi. Aujourd'hui, il se pose aussi dans la famille. Et donc, c'est ça qui est passionnant. Ce que l'on manque aujourd'hui, c'est une sociologie. Il existe une sociologie travail, il existe une sociologie des organisations. On a très peu de sociologues qui travaillent sur le mode d'habiter. Et donc, ça nous manque dans les réflexions de ce qui est en train de se jouer dans le logement aujourd'hui. Juste un chiffre, en 1960, on construisait 2 mètres carrés de plus par logement dans ce pays. C'est-à-dire qu'on a perdu 2 mètres carrés en 50 ans. Et les normes successives qui nous contraignent, la difficulté, le taux d'effort des famines pour se loger, 29%, tout ça, ça va générer des logements de plus en plus standardisés, stéréotypés, petits, qui vont à l'inverse d'une réponse aux besoins. Et donc, si on ne s'empare pas de cette question-là, et si on n'aide pas les politiques à mener des politiques publiques qui correspondent à ça, nous serons défaillants. C'est vrai des habitants, c'est vrai de la famille. Et après, sur la subtilité, on n'est pas toujours subtil. Moi, j'ai fait des conneries avec des musulmans, par exemple. C'est-à-dire que je n'ai pas de culture, je n'ai pas de culture, voilà, de la spiritualité. Et j'ai sans doute fait des conneries avec des musulmans. Parce qu'il y a des choses... On va prendre un exemple très près que tu proposes toujours, parce que c'est une sorte de représentation que nous-mêmes achètent, on projette sur le groupe d'un invité intercipatif, qui est l'aide d'un entre les communes. Eh bien, tu vas toujours avoir les mamans musulmanes qui vont venir te voir à la fin de la réunion, en disant, Alain, moi, je ne peux pas admettre que mes petites culottes, elles tournent dans une machine à levée qui est la même que celle de mon voisin. Je ne peux pas, ça m'est impossible. Et donc, mais ça, tu apprends en discutant de l'intime avec eux. Et tu le découvres avec eux. Oui, c'est Estelle qui en prend un peu. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui trouvent intéressant les projets participatifs, mais qui se font effrayer par le temps ou la durée que ça met à éclore. Et c'est d'autant plus vrai que quand on se lance dans un projet de vie, par exemple, les enfants grandissent. Donc, si, par exemple, on met 9 ans à sortir un projet, ce n'est plus du tout les mêmes réalités que le départ. Est-ce que vous pensez, enfin, pour l'instant, on pense que c'est peut-être parce qu'il n'y en a pas beaucoup, des habitats participatifs. Est-ce qu'un jour, on arrivera à faire de l'habitat participatif sur des durées qui s'approchent du modèle actuel général ? Alors, je pense que les durées de 10 ans, je pense qu'on en est un peu revenu de ça, c'est fini. Déjà, quand on voit l'opération Cope-Colette, on voit que déjà, c'est une forme de démocratisation de l'habitat participatif puisqu'on ne s'adresse plus à des militants, mais à des habitants ordinaires, vitriaux, etc. Et pour prendre l'exemple de vitri, bon, certes, qui est une forme des tournées d'habitat participatif, parce qu'on prend un modèle existant qui est celui du PCLA pour l'amener vers l'habitat participatif, on est sur une opération qui a duré trois ans, enfin, deux ans et demi. Donc, ce qui reste tout à fait correct dans un parcours résidentiel d'une famille, voilà. Après, effectivement, sur des montages un peu plus innovants comme ceux de la coopérative, où on a encore des difficultés sur les montages juridiques, sur la question du français, etc., on va mettre un peu plus de temps, mais je pense qu'aujourd'hui, avec la volonté d'engagement de l'USH dans l'habitat participatif, c'est quelque chose qui va permettre de se massifier et justement, ces questions de durée qui étaient celles peut-être de l'habitat autogestionnaire des années 70-80, et peut-être même de l'autopromotion des années 2000, on en est un peu revenu du fait de cette ouverture un peu... du fait que la question d'habitat participatif ait été saisie par les bailleurs, par les opérateurs. Et puis, pour quelque chose de très très simple, c'est-à-dire qu'on apprend, en fait, vous nous amenez à apprendre quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que, voilà, donc ça aussi, on apprend, et ce qu'on essaie de faire, c'est mettre à disposition ce qu'on a appris vers d'autres, pour que d'autres reproduisent en les améliorant, en les déformant, qu'importe, mais tout ça, c'est des apprentissages. Et de toute façon, on ne peut pas imaginer bousculer un système économique et un mode de production sans que c'est un coût quelque part. Il ne faut pas être naïf, on est dans un... Le logement, c'est une économie, c'est une économie phénoménale. En politique publique, c'est 47 milliards d'euros qui vont à la politique de logement. Les appels, c'est 12 milliards d'euros. Donc, on n'imagine pas qu'on va venir bousculer et gratiner la promotion immobilière, travailler autrement avec les opérateurs sociaux. Comme ça, ça va sortir facilement. Donc, on sait bien ça. La question qui nous est tous posée, c'est qu'on veut sortir du cadre militant. Je veux dire, la contre-culture de mai 68 a fait que chacun dans ses opérations a trouvé sa place. Et je ne suis pas sûr que c'est transformé fondamentalement dans la société. Et donc, la question qui nous est posée, c'est la massification. Qui dit massification des démocratisations ? Et à ce moment-là, c'est des choses qu'on apprend ensemble. Mais les tâches changent. Moi, François, je ne le connaissais pas il y a 4 mois. Je ne savais pas qu'il y avait un gars ici qui avait les mêmes idées que nous. À Lyon, il y en a d'autres. Ce sont des élus, ce sont des habitants qui se disent, « Mais ici, on s'est croisés là. » Donc, ça veut dire que ça existe. Et l'objectif fixé par le Rancône national à l'hôpital participatif, c'est 10 000 logements par an en hôpital participatif. Une ville comme Zurich, c'est 60 000 logements coopératifs. 60 000 logements coopératifs. Donc, c'est un modèle qui peut exister. Je voudrais ajouter quelque chose. Je crois qu'un élément qui va permettre de gagner du temps, c'est la coopérative, justement. C'est quelque chose de très nouveau. Beaucoup des habitants participatifs qui existent sont des copropriétés. Quand on parle de propriété, on parle d'égo. La propriété, elle doit nous représenter, etc. Quand on parle de coopérative, on se débarrasse de ces questions d'égo. Et du coup, on peut économiser énormément d'énergie, se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire l'intelligence collective. Et on est interchangeable dans un projet de coopérative. Quand on est dans un projet où on juste la pose des égos, mon image, elle est unique, c'est la mienne, et je ne peux pas facilement la céder. Si on se débarrasse de ça, on va guérir des années et des quantités énormes d'énergie. Et la coopérative le permet. On parle juste pour en termes de chiffre. On est déjà dans la deuxième partie, finalement, on est juste pour rappeler que le temps passe. Donc, on continue. Si on vous emmètre pas, le coup près, ça existe aussi l'incomptitualité. Juste pour dire, on est à 80 opérations réalisées en France, il y a 400 projets en jachère. Dans le réseau national, les collectivités autour des états participatifs, vous avez toutes les grandes villes de France. Étonnamment, là où est mis l'innovation, c'est plutôt dans les villes de banlieue et dans le rural. C'est-à-dire que, comme quoi l'urgence sociale ou l'urgence à vivre ses territoires, elle s'est posée plutôt là. Voilà. On ne peut pas être surpris de ça. C'est-à-dire que, c'est là où on a su mobiliser les acteurs. C'est là où les gens se sont à un moment... ils ont cru aussi, ils ont cru avoir quelque chose d'un peu mieux que ce qu'ils avaient. C'est là où les élus n'ont pas le choix. S'ils n'inventent pas, ils sont morts. La ruralité connaît les mêmes problèmes que les banlieues, pour être clair. Donc, c'est plutôt là où c'est parti. Aujourd'hui, le réseau national, la collectivité, c'est parti à fond. on a un outil législatif, on a un outil, un cadre juridique fixé par la loi qui vaut des véhicules juridiques. C'était fondamental jusque-là. Effectivement, ça faisait partie des choses qui étaient très... On était toujours borderline avec les notaires. Il y a toujours un notaire qui disait, non, mais là, moi, je prends deux ans en pénal s'ils vous accompagnent. Donc, aujourd'hui, on aura plus ce que ce soir. Donc, l'air de rien, je pense qu'on va apprendre. Et puis, on va être proactif. C'est-à-dire que, on va tous apprendre à être un peu mieux. Nous, on va apprendre un nouveau métier. Voilà. On va apprendre un nouveau métier. C'est pas mal.